Salut tout le monde ! Bonjour à tous, cette semaine je suis de retour mais Bill n'est pas là. Chacun son tour. Quelle tristesse, mais il devrait peut-être nous rejoindre s'il arrive à résoudre ses petits problèmes techniques en direct des US. Bon, tu vas lâcher cette barre toi, ce pied de chaise, je sais pas pourquoi ça... Qu'est-ce que... T'en as pas besoin de ce micro là. En plus effectivement, je vais le mettre là. Donc on se retrouve ce soir à 2, possiblement 3. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir Tech ? Du GTA V sur Xbox One. Voilà, tout à fait, tout à fait, non pas du tout. Du Minecraft évidemment et on va explorer un petit peu les nouveautés que tu ne connais pas parce que tu n'as rien suivi. Je ne suis pas les nouveautés de Minecraft de toute façon. Et bah tu vas voir, tu vas voir, ça va être sympa. Comme ça... Pour une fois, il y a un truc cool de nouveau, c'est ça ? C'est bien parce que tu vas être dans l'expérience du... Tu vas être en mode... Du gars qui n'a pas vu le truc encore et qui va le découvrir. Comme ça, ça nous donnera un peu une impression, savoir si c'est bien ou pas. Ok. On verra si du coup on arrive à voir Bill ou pas, ça on le saura. Ah, bien sûr, on a un invité surprise. Ah, l'invité surprise. Ah ! Il est à l'antenne. Ah ! Super déco ! Mais il ne doit pas recevoir le son. Si, mais très très peu. Ah ! Bah alors, tu prends la barre de ton volume et tu l'augmentes un petit peu. Vers le haut. On va le faire... Tu vas... Ah ! Il vient de perdre ! Vous aussi, du coup... Il vient de perdre son oreille, là. Bon, ça va Bill ? Ça va, ça va. Là, chez moi, il est 13h30. J'étais en train de finir mon déjeuner, tranquillou. Je me dis, ah merde, jeune live ! Bon, bon. On voit les mecs qui s'amènent le jus ou pas ? Il nous nargue en bouffant des cookies, quoi. Bon, bah t'arrives... Et encore, je vous nargue pas devant le lac, hein, parce que là... Ouais. La semaine prochaine, je fais le live devant le lac. Ça marche ? Ok. Ok. Comme ça, ouais, on essaiera de te pousser de loin. C'est quoi ce arrobas memory card tweet, là ? Mais what the fuck ? Je vois pas du tout quoi tu parles. Ah ouais, hein ? Bon, les templates... Bill, dis-moi, est-ce que t'as suivi les nouveautés de Minecraft ou pas du tout ? Absolument pas. J'étais pas au courant qu'il y avait des gros nouveautés. Ah bah c'est bien. J'ai tous les deux des novices. C'est bien. Normalement, je t'ai envoyé sur Skype l'adresse. Ouais, j'ai tout. T'as tout, ok. Est-ce que tu t'es connecté au serveur ? Ah, j'aime le rejoindre, on voit. Bah écoute, moi je vais rejoindre ma place. Vas-y. Et puis... Oh, on a les avatars, maintenant, qui apparaissent dans le menu. C'est nouveau, ça, non ? Je vais reprendre mon petit pied, là. C'est un pied de table, hein. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, qu'est-ce qui... Alors, t'as une armure que tu peux équiper, Bill ? D'accord. On va garder ça ici, au cas où ils nous embêtent les deux vieux, là. Bill ! Les deux vieux. Hop ! Je vais vous filer un peu... Vous avez un stack de steak chacun dans le coffre ? Pas du tout. Moi, j'arrive pas à l'ouvrir, le coffre. Ouais, grave. Ah. Mais hop, nous ! Tiens. Non, parce que... Peut-être Bill, oui. Mais toi, non, tu vas faire des conneries. Mais je vais pas faire de conneries. Oh, t'es... On te connaît, quand même. Je suis là pour découvrir. Moi, c'est que quand on construit des choses. Mais il faut que tu fasses en full screen. Je suis en full screen. C'est moi, tout à fait. C'est hyper, hein. Je me mets en full screen. Écoutez, je sais que c'est tout le temps de ma faute, mais là, quand même... C'est en cours. On va se calmer, OK ? Ah ! Alors, tu veux tes steaks ? Donc, on va se préparer, en fait, ce qu'on va faire... Tiens. Steaks. Ça commence bien. Non, mais j'ai déjà des steaks avec Pierre. Il vient me taper gratuitement, quoi. C'est hallucinant. Bill, prends des steaks. Tu m'as filé trois steaks. De steaks ? Trois steaks, deux steaks. T'as pas de steaks ? Attends, je lui en donne. Tiens. Hop. Merci. Alors... Ça, ça veut dire qu'on va devoir se battre, tu vois, là. On va devoir être les gladiateurs. Et j'ai oublié de faire un petit truc, je prépare. Donc, pour vous présenter, il y a eu des nouveautés sous l'eau, cette semaine. Eh ouais, on le voit là-bas. Ah oui, c'est vrai que ça devait être sous l'eau, là. Voilà. Et donc, du coup, on va s'attaquer à ça. On va tester. Il va falloir changer vos bottes, les mecs. Nos bottes ? Ouais, je ne vous ai pas donné les bottes. Tiens, regarde. C'est des bottes water ? Bill. Derrière toi, des bottes. Depth sprider ? Des striders ? Ouais. C'est quoi ? On peut monter en l'air ? Tout le cas. Et donc, c'est quoi ? Ça, c'est juste un enchantement ? Ouais, c'est un nouvel enchantement. Depth strider. Et donc, c'est quoi ? Ça te fait plus lourd ? En gros, c'est ça. Attends, tu sais bien traduire. En gros, c'est ça. C'est le truc de plomb, quoi. Ça te permet de marcher. Alors, pas de couler plus vite. Tu marches sous l'eau, mais tu marches sur les fonds beaucoup plus rapidement. Ah ouais, c'est cool. Et par contre, si on n'est pas en GM, on va crever, quoi. Eh ben non, parce que... Ah non, parce que regarde ce qu'il a dans la main. Il a un casque avec un truc pour respirer sous l'eau ! Non, c'est pas nouveau. Et ça, pour le coup, c'est pas nouveau, respiration. Voilà, c'était presque ça, mais non. Et je vais vous filer des potions pour respirer sous l'eau, justement. Ah, ok. Bah, respiration 3, c'est pas ça que ça fait, le casque ? Non, ça permet de respirer plus longtemps. Attends, vas-y, prends. J'en ai deux. Je vous en donne 3 chacun. Ok, vas-y. Tiens, tiens. Prenez ce qu'il faut. Tiens, Bill. Attends, attends. Attends, Bill, tiens. Hop, nickel. J'en ai mis derrière. Vous avez une épée ou pas ? Il a envoyé 12, tu sais. Oui, vous avez chacun une épée. Et je vais vous donner autre chose. En fait, je m'embête parce que j'aurais pu vous faire les effets, mais c'est pas grave. On va faire le truc comme si on était à la découverte. Ah, elle a découvert. En vrai. Et je vous file encore une autre potion. Tenez, prenez. C'est quoi, c'est ? Ah, Night Villain, c'est pas mal ça. Alors ça, c'est pour les viewers, pour qu'ils puissent voir. Voir ? Merci. Tranquillement. Donc, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Ouais. C'est bon, on peut boire ? On va se mettre en arbre. Allez, là, on va aller voir le temple, là-bas, c'est ça. Ouais. Alors, déjà, bois une potion de water breathing. C'est horrible dans les oreilles, tout le monde qui voit en même temps. Et une potion de break vision. Qu'est-ce qu'il a balancé dans l'eau, Tech ? C'est toi qui pollue comme ça ? On s'en fout ! Oh, c'est joli par terre. Oh, what ? C'est du gravestone ? C'est du gravier ? C'est du gravier. Pourquoi ils ont mis du gravier ? Bah, c'est pas nouveau. Ça fait quelques temps que les fonds marchent par sous. Non, mais ça se tient, nous, quand on fait des… Ah oui, on va super vite. Quand on fait des terafores poux, on utilise régulièrement du gravier. Bon, qui veut s'attaquer aux poissons ? Moi ! Je sens la grosse merde, c'est. Ah ! What ? Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire, à Tech, là ? Crève ! Rayon laser. Oh, il fait trop mal, hein ! Oh là là ! Oh là là ! Tech va-t-il crever. Ils sont super rapides, en plus. Oh putain, ça freeze, pour moi. Ouais, j'en ai tué un, et j'ai récupéré Prismarine Shard et Prismarine Crystals. Est-ce qu'ils sont méchants ou gentils ? Putain, ils font mal. Tant qu'on les attaque pas. Ah oui, ils font super mal. Ils sont méchants. What ? Attends, il y a eu un mec énorme qui est passé, mais genre, je suis long. C'est normal, ça ? Alors, bah justement, ça c'est le boss du temple. Donc c'est le fameux Guardian, c'est ça ? Ah bah attends, mais ils m'attaquent tous, là ! Alors, normalement, on était censés avoir un enchantement spécial, mais ça n'a pas été le cas. Et j'ai oublié de vous filer des pioches aussi. Enfin, je vous file des pioches. Ah bah non, c'est moi à vous. Alors, il reste trois coeurs. Moi, je visite, hein. Attends, c'est moi ? Il y en a un qui est en train d'attaquer un poulpe, aussi. Oui, ils attaquent les poulpes, du coup. Alors, qui c'est qui visite ça ? C'est Tech. Ouais, moi, je visite un peu. Mais il y a des mobs de partout, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a la douze ! Ah, et ils lootent des Prismarine Shards. Et Prismarine Crystals, aussi. Voilà, ça, ça permet de crafter les blocs que tu vois, en fait, dans le temple. Ah, ok. Et il y a un truc que j'ai oublié de vous filer. Ça me semble un peu, le Stylizer. Mais sous l'eau, quoi. Ouais, le bleu fait penser à ça. J'ai oublié de vous filer des pickaxes. Oh, il est énorme, lui ! Viens, je me tue. Alors, attends, t'es où Tech ? Ah, mais ils font trop mal. Attends, il faut mettre une vue sur moi, là. Regardez le... Ouah ! Ok. Regardez le mob, comment il est badass. Une vue sur moi, please. Tiens, Bill, je vais passer une pioche. Avant que je crève. Tu vas mourir. Alors, le boss... Tiens, Bill, au-dessus de toi, je te l'ai lancé. Bah non, elle est tombée au fond. Qu'on peut avoir une vue sur moi ? Non. Bande de bata. Ah, il y a le bon boss. Tiens, tiens, je te passe une pioche, Tech, derrière toi. Pourquoi ? Je vais faire quoi avec ta pioche ? Bah justement, dans le temple, c'est plus simple pour se balader. Ah bien, on va le tuer. Alors, attends, on va attendre Bill. Bill, TP... Je vais TP sur nous. Ok. Attends, déjà, si t'avais des potions de heal, ça aurait été plutôt cool, tu vois. What ? Mais non, mais... T'as pas des potions de heal, Pierre ? Il fait trop mal, le gros. Il fait mal, le gros, hein. Non, j'ai crevé. Éloigne-toi Bill. Ouais, j'ai réussi à l'avoir. Ah, mais il est pas... Il est pas super. Ah, t'as vu l'effet passé ou quoi ? On a eu un effet. Ouais, c'était quoi, ça ? C'est Mining Fatigue. On a Mining Fatigue 3, en fait. C'est quand t'es dans le temple, t'as cet effet-là. Eh, j'ai une éponge, moi, les gars. Ouais, une éponge mouillée, je crois. Ouais. Si c'est bien ça. Attention derrière toi, Pierre. Ouais, effectivement, quand on mine... Donc, c'est bien, tout le monde découvre les nouveaux trucs. Alors, le... Ah, ça, c'est cool. Là, je suis... Dans chaque temple, tu as un boss... Différent ou pas ? Euh, non. Un seul. Non. Le seul truc, c'est quand est-ce qu'ils demanderont à des équipes de construction de faire leurs décors, parce que là, vraiment... C'est moche ! Ouais. Bon, déjà, le bloc est pas très joli, mais alors l'architecture, les gars... Putain, mais y en a plein, y en a trop. Ouf ! Je savais que Bill allait râler. Bon, je vais tous vous passer en game mode 1. Oui. Ouais, moi, je vais crever, là. Ouais ! Et y a des poissons, mais des partout. Et comme ça, on va pouvoir explorer un petit peu tout ça. Donc... Tiens, regarde la salle centrale. Parce que tu vas te TP, donc où l'entrée ? Donc ça, c'est la salle centrale, et y a quoi, en fait, derrière ces blocs, là ? Attends. Bill, je te TP à nous. Y a un truc ou pas derrière ces blocs ? Ouais. Ah oui, y a de l'or ! Y a de l'or, regarde. Ok, d'accord. Donc, ça y est, je sais où on est. Ok, y a des blocs d'or, ok. Donc ça, c'est le centre du temple, et tu auras 8 blocs d'or en tout, comme reward. D'accord. Les petits blocs blancs, vous voyez là, les 6 lanternes, ça fait de la lumière, en fait. Ça fait de la lumière aussi au jour ? Enfin, dehors aussi ? Dehors aussi, ouais. Ça fait de quoi ça passe ? 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 À peu près, ouais. Sauf que ça émet un peu moins de lumière. Et pour rentrer dans le temple, en fait, c'est un petit labyrinthe. Le seul moyen de rentrer dans les temples, c'est de casser les murs, en fait. On est rentrés tranquilles, nous, pourtant. Bah non, y a pas besoin. Ah ouais ? Vous êtes rentrés par où ? J'ai réussi à trouver un accès, moi. Ah, bah alors, celui-là avait un accès. C'est pas tout le temps le cas. Ouais, là, y a un accès, ici. Regarde. Tiens, regarde, Pierre. Non, fais demi-temps. T'as une grande entrée, là. Ouais. Si on voit sur mon stream, on voit qu'il y a une grande entrée, quoi. Enfin, pas une grande. Tu vois, c'est l'entrée là où on était au début. Exact. Alors, celui-là avait une grande entrée. C'est pas tout le temps le cas, en fait. Eh, je te fais un... Parfois, ils en ont pas. J'ai fait un joli trampling, là. Donc voilà, ça, c'est les nouveautés de cette snapshot. C'est tout ce... C'est tout ? Toute cette structure, les poissons... Ah, mais y a un autre boss, là. Pourquoi ? Ah, y en a un deuxième ? Ouais, regarde, là, en haut. Ah ouais ? Alors, je pensais qu'il y en avait qu'un par temple. Eh ben non, c'est pas le cas. Écoute, y en a plusieurs. Y en a un deuxième, ici, ouais. Donc, eux, drop, comme tu l'as vu, les cristaux, là. Plus des poissons, plus la... L'éponge mouillée. L'éponge. Et donc, du coup, l'éponge a enfin une utilité. Et l'éponge mouillée, tu peux la faire sécher en la faisant cuire dans un four. La white sponge. Ouais. D'accord. Et quand t'as une éponge sèche, regardez, mettez-vous à la surface. Je vais vous montrer ce que ça fait. T'es vers où ? Ouais, ben ça fait comme ce que ça faisait depuis le début, en fait. Ouais, tout à fait. Et ça sert à quoi d'avoir une éponge sèche ? Bah, regarde. Ah, putain, ouais, c'est cool, là. Je vois pas trop non plus, mais... Attends, ceci dit, ça... Ah non, l'eau ne revient pas complètement, d'accord. Bah, si, parce qu'il y a... Si t'enlèves tout, si. Y a que des sources autour, donc elle revient, en fait. Là, elle glitche un peu. Mais genre, ouais, si tu te balades dans une caverne, tu mets une éponge, et puis voilà, quoi. Mais du genre, on peut vider l'eau du temple, facilement. Faudrait couvrir au-dessus, là. Ouais. Tu vas assécher le temple ? On va assécher le temple. Donc ouais, à voir s'il y a une utilité à ces éponges-là. Je... pour le coup... Je suis pas certain. Là, c'est des éponges mouillées, moi, que je mets comme un con. Ouais, pareil, moi, j'ai attrapé une éponge. Ouais, ouais, j'en ai mis partout, et en fait, non. Et regarde, du coup, voilà. En fait, après, tu peux faire ta maison à l'intérieur, quoi. Bah, éventuellement, ou... Tu sais, ça peut être pratique quand tu construis... Tu peux faire une maison aquatique. Bah, quand tu construis des cités sous-marines, c'est souvent embêtant parce que tu dois utiliser le sable, tu sais, pour enlever... Ouais. Pour constamment enlever l'eau et ensuite virer le sable. Bah, maintenant, tu pourras utiliser les éponges. Putain, c'est plutôt classe. Toute première création sur Minecraft était une ville sous-marine et j'en ai chié. C'est un peu compliqué, quand même, mais ça va, ça passe, quoi. Ouais. Ouais. Donc, voilà. On aura vu ensemble les nouveautés. Et quand tu les enlèves, ça... Ouais, c'est nickel, ça revient pas, quoi. Non. Allez, d'accord. Et donc, les machins horribles, là, quand ils sont plus dans l'eau, ils souffrent ? Alors, ils souffrent ou pas ? Parce qu'au début, ils ne souffraient pas. Attends, je vais voir... J'en trouve un. Ils se trimballaient. Tu l'as... Quand t'es en game mode, tu l'as dans l'inventaire. Ils s'appellent... Ah, ils sont là. Guardian. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Guardian. Qu'est-ce que tu fais sans eau, là ? Attends, je vais les faire spawner sur la terre ferme, on va voir. Bah, attends, là, je suis en train de regarder et... Non, non, ils prennent pas de dégâts, ils sautent dans tous les sens. Non, ils sautent dans tous les sens, ils prennent pas de dégâts. C'est trop marrant. Tiens, viens voir. Bah, sur ma vie, on le voit. Il y en a un qui saute dans tous les sens, regardez. Ce mec... Ouais, par contre, ils sont intelligents, ils retournent vers l'eau. Ouais, je pense que c'est random, en fait. Attends, on va voir. Les autres, ils ont l'air un peu moins intelligents. Bah, je sais pas, ils y vont tous assez rapidement, hein. Vous en avez fait pop où ? Sur notre île de départ. Ah, OK. Attends, hop. Après, il y a des blocs bizarres. On l'entend pas, nous, mais ça fait un bruit assez fun. Ça fait plou, 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 plou. Oui, moi, je les entends, les bruits. Il y a des bugs de Génération d'eau, aussi ? Ce que je vois, là ? Oui, oui, non, mais ça, c'est courant, c'est toujours arrivé. Bref, voilà. Comme ça, vous aurez... Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveautés, justement ? C'est la question que je me pose, parce que vous, vous les avez découvertes pour la première fois, maintenant. Bah, vas-y, Bill, je laisse commencer. Hum... C'est sympa, sans plus. Pas super utile, mais c'est cool, quoi. Bah, c'est-à-dire que, d'un côté, je pourrais me dire, ouais, super, des nouveaux blocs, mais ils sont super moches. Donc, il faut voir. Après, niveau mécanisme, pourquoi pas. Par contre, ça a l'air chaud, quand même. Si on reste dans le Minecraft sur vie de base, je ne vois pas trop l'utilité, en fait. Ça ne t'apporte rien de plus. Tu ne peux pas te faire des armures, tu ne peux pas avoir des enchantes grâce au truc. Le truc, c'est que ça te donne un peu d'or génial, mais en même temps, vu que... Ouais, mais l'or, vu à quoi ça se sert ? Non, mais vu la puissance des mobs, il te faut une armure full-diam s'enchanter, rien que pour pouvoir les affronter. Encore, tu aurais un petit bloc de diamants à gagner. Ouais, un bloc de diamants, quelque chose comme ça. Une récompense plus élevée, parce que tu te bats contre des mobs qui sont super cheat, tu as un boss qui est super cheat. Le truc, c'est comme si tu allais buter l'Under Dragon, mais pour rien au final. Tu me dirais, l'Under Dragon, tu le butes pour rien. T'as de l'XP quand même, t'as pas mal d'XP. Celui-là, je ne sais pas combien d'XP il donne, on n'a pas vu. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que la plus grosse utilité, en gros, c'est plus l'enchantement. L'enchantement, pour le coup, est sympa pour, quand tu construis des choses sous l'eau, pouvoir marcher rapidement. Oui, c'est sûr. Ah, on entend bien le son. Ah non, c'est horrible. Moi, je m'éloigne un peu. Ce sont des bruits de merde. Enfin bon. J'ai l'impression que, moi, j'avais regardé un peu par rapport à la vidéo que j'avais faite, que tout le monde a un peu le même avis. On ne comprend pas trop l'utilité. Ça apporte toujours un tout en plus. Ça apporte un truc, mais sous l'eau, en fait, il y a tellement de choses à faire. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que ça nous apporterait de la nourriture ? Parce que tu vois, les poissons, tu peux les pêcher si ça apporte de la nourriture. Ça, au moins, si ça apportait au moins de la nourriture, ça pourrait être cool. Quelque chose de différent, je ne sais pas. Mais une nourriture un peu cheatée quand même. Après, c'est la première fois qu'ils les mettent en place. C'est pas dit que ça n'évolue pas justement dans un sens où ça apporte autre chose. Donc ça, on verra au fur et à mesure. Tu me diras, c'est aussi utile que les poulpes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais les poulpes, ils ne te défoncent pas la gueule. Ils sont plus gentils, les poulpes. Les poulpes, tu as le colorant quand même. Tu as le colorant noir qui ne se trouve que là. Alors que là, bon… Mais là, tu peux faire quoi ? Parce que je ne sais pas, c'est quoi qu'ils loot là ? En gros, tu peux faire les blocs que tu as vus dans le temple. C'est tout ? Ouais, mais si tu les mines, ça te prend moins de temps. Tu as moins de danger à prendre. Tu as mining fatigue trop quand tu es proche de ces temples-là. Ouais, donc… Enfin, que quand il y a un boss, donc… Attends, mais moi, je voulais voir la lanterne. Est-ce que tu pourrais mettre la nuit ? Pour comprendre combien ça éclaire, en fait. Alors, on va faire… Est-ce que je voulais en mettre… Ah, mais on ne peut pas la poser sur la terre ferme ? Ah bon ? Ouais, regarde. Non, c'est parce que tu es au spawn. Ah, ok. Ça fait un light de… Mais par rapport à une glowstone, mets une glowstone à côté. Ouais, ça fait un peu moins… Ou plus loin. Ça fait 14, j'ai l'impression. Et ça ne fait pas 16. Ah oui, non, ils sont vraiment super moches, tous ces blocs. Non, non, si, c'est bon, c'est la même. Ça fait pareil, hein ? Ouais. Mais franchement, moi, je préfère plus la texture de celui-là que la texture de la glowstone, hein. Ouais, mais la glowstone, tu as les red lamps… Je ne sais pas trop, je ne saurais pas… Ça peut servir dans certains cas, dans certains designs, après… Ouais, mais de toute façon, pour moi, j'aime bien retexturer les blocs… C'est vrai que c'est moche. Je ne sais pas pour les avoir, donc c'est pas… Ils ne sont pas faciles à farmer. Ouais, en survie, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Ils ne sont pas faciles à farmer, pas du tout comme la glowstone. Bref, je vous propose d'aller sur Epixels, maintenant. Moi, on peut faire un petit arrêt par le chat, du coup, sur Tato. On ne peut pas souvent le voir. Moi, du coup, je l'ai sur… Ah oui, peut-être voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que pensent les gens ? Tiens, c'est une bonne bonne… Alors, petite précision, du coup, non, feed de Patrick, ce n'est pas ce soir, c'est demain soir. Le Bill Silverlight qui est dans le chat, ce n'est pas moi. Et moi, je suis aux États-Unis, voilà pourquoi je ne suis pas sur le Tato. Attends, mais est-ce qu'on peut enlever le retour ? Moi, j'aimerais bien mettre le chat aussi, pour voir… Comme ça, on peut voir tous un peu ce qu'ils posent comme question, et voir les questions les plus intéressantes par rapport à… Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette nouveauté ? Ouais, ouais, si tu veux… Est-ce qu'à la régie, on peut enlever mon… Ou au pire, nous mettre un retour… Un retour sur nos têtes, en fait. Ouais. Et combien tu donnes pour toi ? Je ne sais pas, mais sinon, je le fais tout seul, ce n'est pas grave, allez. Non, mais Tech, il ne paye que… Oh, la transition magnifique ! Tiens, justement, c'est une bonne idée, on va voir directement. Alors, attendez. Hop. Comme ça, au moins, tu pourras mettre peut-être… Oh, la pub ! Le CPM ! Voilà, on vire ça. Et moi, le chat, il ne s'affiche pas du tout, en fait. Je n'ai pas de chat. Bon, Bill, dis-nous tout, tu le vois, toi. Et pourquoi on n'a pas de chat ? Alors, les gens, grosso modo, disent que ce n'est pas super utile. Il y en a certains qui disent que si, si, ça permet de faire un gameplay de type Atlantis, des choses comme ça. Ouais, mais putain, il faut y aller, quoi. Après l'underdame, ou presque. Ouais, mais l'Atlantide, on pouvait déjà plus ou moins le faire, justement, avec… Oui, c'est ça, je suis d'accord. Tu as cité sous l'eau. Enfin, ça rajoute trois blocs, quatre blocs, qui ne sont pas hyper jolis, on va le dire, quand même. Moi, j'aime bien la light, franchement. Ouais, mais c'est pas… Elle peut être pas mal, mais dans un environnement de bois, tu ne peux pas mettre ça. Mais les autres, bon, ce n'est pas les blocs les plus jolies. Non, mais je ne sais pas, cette couleur turquoise, je ne comprends pas. Ouais. Qui est un peu crado. Je ne suis pas convaincu, moi non plus. Qu'est-ce qu'ils nous racontent d'autres, alors ? C'est carrément plus simple qu'ils nous posent des questions sur hashtag gaming, d'ailleurs. Les gens aiment bien le nouveau mob, ceci dit, apparemment. Je trouve qu'il est vraiment classe par rapport aux autres, tu sais pas. Il est moins, il est plus travaillé. Je suis d'accord avec toi pour le mob en lui-même, la modélisation est vachement sympa. Par contre, l'effet d'espèce de laser, là… Ah, mais ça, c'est trop abusé, hein. Non, mais, enfin, outre le fait que vraiment c'est puissant, je ne comprends pas trop l'intérêt. Enfin, vraiment, ça change trop du reste. Comment ça ? Par rapport aux autres mobs, quoi. Par rapport aux attaques des autres mobs ? Oui. Effectivement. Ouais, c'est vrai qu'il est vachement cheaté, je trouve. Même le boss… Enfin, le boss, en fait, il faudrait le voir, parce qu'après, il faut que tu mettes tous ces enchants-là pour aller le péter, quoi. Mais il est un peu du même niveau que l'Under Dragon, quoi. Ouais, c'est ça. Avec l'enchant, avec le stuff qu'on avait là, on aurait pu aller péter l'Under Dragon si on se rajoutait un arc, clairement. On m'a posé une question intéressante, et je vais tester ça maintenant. C'est quoi ? C'est est-ce qu'on peut prendre les mobs avec une laisse ? Ah, ça, c'est pas con. Là, posez des questions sur… Ouais, c'est bon, ouais. Je suis allé voir sur le hashtag, en fait. Posez des questions sur le hashtag GamingLive. On va aller voir, et comme ça, on va faire ça. Mais il y en a plein, en fait, des temples. Il y en a un autre, juste ici. Oui. Alors, les temples se génèrent de façon plutôt intensive, donc là-dessus, pas d'inquiétude. Ah, mais justement, si, moi, des tournellés que j'aime pas… S'ils sont sous l'eau, je pense pas qu'on puisse les… Allez, viens là. Alors, sur le hashtag GamingLive, qu'est-ce qui se dit ? Non, non, on peut pas les prendre avec une laisse. Ça m'étonne pas. Alors que les poulpes, on peut. Ouais, mais en gros, tu peux pas prendre ceux qui sont agressifs. Les mobs agressifs, ouais. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui disent, bien sûr, avant de rajouter du contenu aussi inutile, Mojang devrait corriger les bugs. Oui, non, mais ça, c'est l'éternel… Ça, c'est le truc de base ! C'est vrai que les éponges… Enfin, l'éponge est enfin implémentée dans le jeu, alors qu'elle est présente… Enfin, en survival, en tout cas. Alors qu'elle est présente depuis… Depuis le début, hein. Depuis le début, quasiment. Elle faisait partie des premiers blocs. C'est assez étonnant. Pas mal nous disent qu'on dirait un mod, en fait, ces snapshots. C'est vrai que… Oui, je suis un petit peu d'accord, ouais. Bah, Teg, tu parlais de laser tout à l'heure. Oui. Bah, ça ressemble… Moi, je trouve que le design, il ressemble un peu, tu sais, aux donjons de laser, mais en fait, si tu fous sous l'eau, ça ferait à peu près la même chose. Oui, bah, d'ailleurs, il y a un des blocs qui ressemble énormément, c'est celui-ci, parce qu'il y a souvent les donjons de laser, t'as… C'est lequel ? Hop, t'as des sortes de briques, tu sais, les briques turquoises. Ah oui, 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 les briques comme ça. Mais même la brique, tu sais, où il y avait le truc d'or, celui-là, elle y ressemble… D'ailleurs, je ne l'ai pas vu. C'est absolument simple. Ah, c'était celui-là, OK. Tiens, je viens juste de le poser à côté de toi, si tu as envie d'aller le voir. Alors, apparemment, c'est… Ah oui, c'est celui-là. Ah oui, mais je le voyais plus noir, tu vois. Enfin, sous l'eau, il était plus… Ouais, celui-là, il y ressemble vachement. C'est un truc de fou. On ne l'a pas vu parce qu'on n'a pas tué en survival le monstre, mais apparemment, il droppe beaucoup d'XP. Donc, ça peut avoir… Bon, le truc, c'est qu'ils ont détruit l'XP récemment, l'intérêt de l'XP. Donc, au final, ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais, bon, je ne suis pas convaincu. Enfin, c'est bien qu'ils essayent, mais moi, je reste sur ma position éternelle, qui est que, quitte à faire des modifications, autant faire des modifications dans le bon sens, c'est-à-dire en enlevant tous les bugs. Ouais, tous les bugs. Il y a une question, tiens, pour Pierre. Les gens demandent si c'est possible de générer un temple avec une commande. Non, non, non. Les temples sont des éléments de décor, donc tu ne peux pas les générer. Et en plus, ça a l'air vraiment… Pour le coup, même si tu… Enfin, je ne sais pas après, je ne vais pas regarder dans le code, mais même si tu crées un temple, que tu en construis un ou que tu le génères… Ouais. Enfin, il n'y a pas de commande pour le générer, mais si tu en construis un, les mobs ne vont pas spawner autour. Les mobs ne spawnent qu'autour du temple, qui est présent là. Donc, il y en a… Par exemple, si tu te balades et qu'il n'y a pas de temple, tu ne tomberas pas sur un mob comme ça, quoi. Non, c'est que dans les temples. Ça, c'est un petit peu dommage pour le coup, parce que du coup, c'est que à certains endroits, quoi. Un peu comme… C'est vrai qu'ils avaient quand même… Ils nous avaient rendu du rêve en disant qu'ils avaient quand même révolutionné tout le monde sous-marin, mais là, au final, ils changent juste, ils mettent des zones ici et là qui sont changées. Ouais, ça ne change rien, en fait, au monde sous-marin. Il y a des questions qui demandent comment réagissent les Guardians si on est en bateau à la surface, est-ce qu'ils nous attaquent ou pas ? Ils nous tirent dessus, oui. Ils tirent dessus ? Genre, tu passes tranquillement, ils t'éclatent. Ils te pètent le bateau ? Bah oui, ça casse le bateau. Ah oui, je pense. Ouais, donc en fait, si tu es bas level et que tu as le malheur de passer au-dessus d'un temple, tu es mort, quoi. Bon, je vous propose quand même de basculer maintenant sur E-Pixel. Dans deux minutes, il faut qu'on fasse une pause, donc… Ou on fait une petite pause avant, comme vous voulez, le temps que les gens joignent E-Pixel. On va jouer au nouveau truc d'E-Pixel. Je ne sais pas si tu as testé. Je ne l'ai pas testé. Non, du tout. Ça va être l'occasion. Le arcade game ? Les arcade game. Ah oui, mais j'ai vu que tu as fait une vidéo dessus. Je crois que c'est toujours en bêta, effectivement. J'ai vu que tu avais fait une vidéo dessus. D'ailleurs, il va falloir relancer nos jeux en version 1.7 classique. Je crois que c'est toujours en bêta, ce qui veut dire… Je ne suis pas sûr, mais que les VIP pourront jouer avec nous, malheureusement. Ah, c'est embêtant. Mais… Ça trie les gens sur le volet. Ça sortira bientôt en public. C'est peut-être déjà sorti en public, je ne sais pas. On va tester ça. Je ne pense pas, mais on va tester ça. On va faire une petite pause. On fait une petite pause et on se retrouve juste après sur E-Pixel. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.